Salut à tous, c'est Pauline et je vous souhaite la bienvenue dans le numéro 3 de Corsair TV, l'émission qui, sans sortir les violons, va vous donner une autre vision du quartier de Kureguem et de ses environs. Mais rappelons tout de même le principe, tous les numéros de Corsair TV sont concoctés par des novices. Notre but chez les Corsairs, c'est évidemment d'être super, mais aussi d'apprendre à des néophytes comment fonctionne la télé. Et pour ce faire, on les amène à développer leur esprit critique à travers des ateliers et on leur dévoile le monde merveilleux, mais souvent subjectif, des médias. Et bon, quoi de mieux pour comprendre la télé ? Que d'en faire ? Rien me direz-vous. Et vous avez raison, cette fois-ci, ce sont les jeunes en stage à Samarkand qui ont relevé cet incroyable défi. Mais avant de les voir jouer aux présentateurs télé, on mate un premier reportage où nos apprentis journalistes, armés de denrées, enfilent leur cap et leur slip de super-héros leur mission, filer la banane et revigorer le moral des sans-abri. La preuve en image. Cette quantité, ça ne fera pas beaucoup. On fait l'opération thermos une fois par an, une fois par mois, pardon. Et c'est plus ou moins six fois par an. C'est que pendant... Trois ans que je suis là et fidèle au poste, comme d'habitude. Je suis là et prête. 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 Donc ça sera à la piste. Ambeur d'or. Et d'abord, on crée. Après, on fera le dessert. D'accord ? C'est bon à la fin. Avec le... Voilà. Merci. Bon appétit. Tenez. Si vous voulez. Bon appétit. Merci. Merci. Merci madame et un bon appétit. Merci. 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 Ah c'est jeune, c'est sûr. Ils font quand même de jolies choses. Aller donner à manger un sans-abri, c'est bien gentil. Qu'est-ce que tu fais mon petit ? Je suis sur Facebook mamie. C'est quoi ça Facebook ? Oh mamie, il va te renseigner chez Cabane. C'est quoi ça Cabane ? Cabane, c'est une association où ils t'apprennent à surfer même si tu sais pas nager. Regarde ça. Ça va ? Vous avez le numéro de téléphone, l'adresse. Vraiment internet c'est très important actuellement. Donc tout le monde doit savoir utiliser internet. Moi souvent me demandais votre adresse mail. J'étais gênée, je l'ai oubliée. Parce que je n'en avais pas. Maintenant je peux le dire avec fierté. On tire... Il faut bien regarder vos portes. On nous a regardé les gens en bas. Un tabac qui a l'autre en vous. Je te vois la page comme à la page d'application. Une question que je me pose tous les jours. Pourquoi venir à secours, qui pour moi est d'une difficulté extrême ? Vraiment extrême. Mais j'aime les difficultés. J'aime particulièrement essayer de faire des efforts pour, malgré tout, arriver à un certain but positif. C'est vraiment important parce que, pas moi seulement, mais il y a des gens qui n'ont pas l'opportunité, chance pour aller payer, je ne sais pas, un euro par séance ou par heure dans un cybernet café. Donc c'est vraiment important pour les gens qui n'ont pas de moyens pour payer. Je suis très contente, j'ai pu travailler, utiliser l'outil et j'ai pu avancer dans mon travail. Donc c'est quand même important. Et en plus, c'est un prix démocratique, c'est un euro. Les personnes qui s'occupent de l'organisation sont extrêmement aimables. Et tous les professeurs sont toujours agréables et prêts à vous aider. Je trouve que c'est vraiment extraordinaire, très impressionné, très impressionné. Voilà. Donc vous l'aurez compris, si vous voulez qu'Internet devienne une fête et que les ordis deviennent vos amis, direction le site de Cabane et de Faux-Bagrand. Bah dis donc, t'en fais une drôle de tête. Bah oui, je viens de me prendre le râteau. Oh là là, pas besoin de faire une tête pareille, ça arrive à tout le monde. Tiens, je vais te filer la banane avec ce Guinéen qui vit ce râteau plutôt bien. Merci. C'était la nuit blanche. Je me suis promené pour profiter de la fête. Tout le monde était joyeux au bar central, tous en train de chanter, de danser sur de la bonne musique. C'est ainsi que j'ai aperçu une fille blonde, très souriante et ouverte. Alors je me suis approché d'elle pour qu'on fasse connaissance. Généralement, les aventures amoureuses commencent ainsi. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas avec elle. Je l'ai appelée la blonde sans savoir que j'allais la vexer. Désormais, je compte faire attention à l'expression « Oh la blonde » parce que maintenant, je suis averti qu'il ne faut pas parler comme ça à une fille blonde. Bizarrement, je n'ai même pas pris le temps de lui demander son nom alors que j'en avais très envie. Après la rencontre, j'ai pensé à elle comme une adolescente pendant longtemps. Comme on dit, ce sont les choses de la vie. Et à chaque fois que je suis au bar central, elle me vient en souvenir. Bref, j'espère pouvoir le revoir un jour. Au revoir ma blonde. Eh oui, Adama, les filles ne sont pas comme des produits surgelés. Elles ne sont pas prêtes à l'emploi. Il faut y aller mollo, crescendo. Bon, fini la traque et place à l'interview d'Ilias Azarach. Ilias, du service islamique de jeunesse de Belgique, et son téléphone portable étaient les témoins du drame qui s'est passé le 16 janvier dernier à Place Lémenz. Il accepte de nous rencontrer. Interview maestro. J'étais sur les lieux lors des actes et des incendies criminels qui ont eu lieu sur la Place Lémenz. Eh bien, écoutez, c'était la nuit du samedi 16 janvier. Il était 2h du matin lorsque moi-même et mes propres parents avons entendu un bruit très, très fort. J'ai décidé de prendre mon GSM et de me rendre sur place. C'est alors que j'ai été choqué en filmant qu'il n'y avait pas une voiture, mais plutôt deux voitures qui étaient incendiées au milieu de la Place Lémenz. Et il est vraiment dommage, très, très dommage, que nous, en tant qu'habitants, puissions être exposés à de tels actes au sein de notre propre quartier. Ce n'est pas une jeunesse étrangère à nous. Nous les connaissons très, très bien. Ce sont, entre guillemets, nos amis. Ce sont nos voisins. Alors, l'objectif de mes prises de parole, je préfère appeler cela comme ça et non des conférences, eh bien, vous savez, par rapport à ces événements, à ces faits qui ont eu lieu sur la Place Lémenz, beaucoup de gens n'y accordent pas de l'importance. Pour retourner à la séquence où l'on voit un énorme flingue avec un son de tir en introduction, style Al-Qaïda, comme vous le dites, qui ne représente en aucun cas le service islamique de la jeunesse de Belgique. Il représente plutôt la délinquance et la rébellion qui faisait le sujet de mon introduction. Alors, j'essayais également de sensibiliser les parents suite à ces actes en leur disant qu'ils avaient une responsabilité vis-à-vis de leurs enfants et qu'ils devaient accorder une importance capitale à l'éducation, une importance primordiale à l'éducation de leurs enfants pour pouvoir avoir dans le futur des enfants épanouis. Nous espérons qu'avec l'entremise de nos efforts et de la participation active des responsables de mosquées et des musulmans de ce pays, mais sans oublier également nos amis et camarades des différentes associations et institutions belges et européennes puissions venir en aide à cette jeunesse qui est une jeunesse en perte de repères. Et ces hommes politiques, ont-ils une solution pour cette jeunesse sans repères ? Il y en a pas à l'Afrique, il n'y a toujours pas de gouvernement. Retrouvons nos envoyés spéciaux qui se sont rendus à la place Jourdan et sur le campus de l'ULB pour nous en dire plus. On est toutes secs, toujours pas de mayonnaise ! Ouais, toujours pas de gouvernement, ouais ! Une seule solution, la mayonisation ! Ouais, la seule solution, c'est la révolution des frites, hein ! Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 11 mars 2011. Nous nous trouvons sur la place Jourdan à Etterbeek. C'est un bien triste jour aujourd'hui, car nous sommes le 271ème jour sans gouvernement. La révolution des frites du 17 février 2011 correspond au record de 249 jours. Sans accord de gouvernement, nous battons notre plus grand concurrent, l'Irak. Et tout de suite, les interviews des passants. Que pensez-vous du fait que la Belgique n'ait toujours pas de gouvernement ? Comme je vous l'ai dit, je trouve ça bizarre, parce que ces gens-là, ils sont payés pour faire le gouvernement. Il serait grand temps d'avoir un gouvernement qui soit formé. La session de la Belgique, vous êtes pour ou contre ? Non, absolument contre. Pourquoi ? Oh, j'aime bien l'unité, j'aime bien les Belges en général. Tous les Belges, flamands et wallons. Et nous dans tout ça, qu'en pensent les jeunes ? Nous nous trouvons ici à l'ULB. On va interviewer Thomas Paré. Donc, tu as créé un événement sur Facebook. Et en quoi cela consiste ? En fait, il s'appelle pour l'instant Young People at Budget and Future. Et on a changé l'événement. Donc, ça va devenir, à la place de Young People at Budget and Future, ça va devenir Rassemblons-nous Place des Frites. Hop, on a des frites, Marc, tu t'en as rendez-vous ? Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Dans toutes les villes belges, où il y a des universités, on va dire telle place, c'est notre place, c'est la place des jeunes, et ce sera notre place des frites. Et donc, c'est un événement maintenant qui a plus ou moins 16 000 personnes sur Facebook. Et ce sera bien le 29 mars à partir de 14h. Le roi, la loi, la liberté, le roi, la liberté, le roi, la liberté, le roi. Vous avez des fourmis dans les gens ? Eh bien, ça tombe bien, parce que c'est l'heure de la balade avec notre ami Guido. Cet homme, à la mémoire extensible, nous embarque du côté du parc de la Rosée. Et nous dévoile son fascinant passé. Il n'y avait pas de parc, c'était une usine. Là, se trouvaient les entreprises Bizet. Tu as encore un nom ? De marguerine à Solo, je crois, ce sera le pignon qui est là. Donc, il y avait ici une usine Bizet. Bizet, c'était un producteur d'huile et graisse. Mais il fabriquait de la marguerine et de la graisse pour bagnole. J'espère que ça ne trompait pas trop souvent, mais voilà. Et donc, c'était une usine industrielle. Bizet, il y a une rue Bizet, un peu plus haut. Et ici, nous sommes à l'entrée, donc dans les quartiers, ça devait être... Là, on va arriver à l'impasse de la planète, anciennement à l'impasse de la planète. Comme souvent, au port de ville, tu as une série d'impasses. Ça veut dire que les propriétaires spéculaient sur leur terrain pour que les travailleurs puissent trouver un solgé avant de rentrer et travailler dans la ville. Donc, il y a un impasse aux portes de ville extraordinairement fréquent. Là, vous avez les petits biadus qui est guéchi, qui est un peu plus rigoureux. Hein ? C'est bien, c'est peintu. Vous n'êtes pas vos parcs à l'eau ou vous êtes... Non, je suis... Je m'appelle Guido. J'ai fondé la fonderie, si tu vois, aussi à Moulombé, qui est un centre spécialisé dans l'histoire industrielle et l'histoire sociale. Tu vois ? Et j'ai commencé à découvrir... Faire de la télé, c'est quand même mieux que de la regarder. Ouais, on s'est trop bien marrés. Le mois passé, ce sont les participants du Sirias qui étaient aux commandes de la CTV. On découvre tout de suite, en musique et en images, les coulisses. 3, 2, 1. Alors, ça fait quoi de présentatrice télé ? Putain d'où est, hein ? C'est la bête, c'est la bête, c'est la bête. Là, comme tu vois, j'ai encore des mains qui tremblent. Donc, c'est vraiment bien, en fait. Alors, c'était vraiment génial. Du coup, j'ai envie de devenir une star, voyez-vous. Alors, les autographes, il y a plein de fans. C'était super. Franchement, une expérience de malade. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Et c'est déjà la fin de ce numéro de Corsair TV. Ils ont bien assuré, les jeunes de Samarkand. Moi, je sens que ça va frimer dans les cours de récré. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur www.corsair.tv. On n'est pas susceptibles et on est sympas. Enfin, sympas pas trop, parce que comme disent les Chinois, trop de sympas, tu le sympas. Bon, moi, je vais arrêter de dire n'importe quoi. On se retrouve le mois prochain pour le numéro 4 de Corsair TV. Ciao, bonbinos. Adios, muchachos. Slama, tot zinz, ofidelsin. Goodbye. Au revoir. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501